Bonjour et bienvenue, c'est le Steve, bienvenue sur la chaîne de la Luxure, une toute petite vidéo pour une fois de plus dénoncer encore une espèce de grattage de pognon, on essaye de faire des profits avec des mises à jour complètement nulles et mesquines, là c'est épique, décidément épique, ils cherchent vraiment du pognon partout. à Tim Sweeney qui se targuait de vouloir aider les développeurs en leur laissant par un petit peu plus d'argent des ventes, c'était l'Epic Game Store notamment, vous savez quand quelqu'un vend un jeu sur Apple Store, sur Android, sur Steam, sur PlayStation Store, tous les stores prennent 30% du prix. Et l'Epic Game Store avec Tim Sweeney en tête avait dit, non, nous, on prend 12%, ouais, on est trop fort, on laisse l'argent, on est du côté du peuple, on est du côté des développeurs, on leur laisse plein d'argent, c'est génial. Déjà c'est les éditeurs surtout qui s'en mettent plein les fouilles, les développeurs, la plupart c'est salariés sauf pour les indépendants, et puis pour les indés, ça c'est rigolo. Mais bref, et là, par contre les utilisateurs, non, eux, alors les joueurs, ils peuvent cracher du pognon, aucun souci, quand il y en a besoin de pognon, là, il n'y a plus personne. Alors déjà, on a eu récemment le licenciement chez Epic d'à peu près 15% de leur masse salariale, c'est comme ça. L'augmentation du prix des V-Bucks dans Fortnite, qu'est-ce qu'on aime ça. Et là, c'est Rocket League, autre jeu qui est très très joué encore par une communauté qui est toujours aussi importante et qui s'amuse toujours autant. Alors là, le système d'échange d'objets qui va partir directement, comme ça, c'est annoncé, désolé les gars, ça faisait très longtemps que vous vous échangez des objets, ça faisait plaisir, et bien, on vous le retire, voilà, génial, une mise à jour évidemment que personne n'a demandé et personne ne voulait. Mais on le fait quand même, parce qu'on est Epic Games. Hier, Psyonix, le studio de développement derrière Rocket League, a annoncé supprimer prochainement la possibilité d'échanger des objets entre joueurs. Malheureusement pour le studio et Epic, les fans n'apprécient pas la nouvelle et le font savoir sur les réseaux sociaux. Et oui, un changement contesté par la communauté. Bah, tu m'étonnes. Mais comment est-ce qu'ils s'attendaient vraiment à ce que la communauté réagisse bien ? On leur enlève juste un truc. C'est pas on remplace par un autre système, bon, non, non, on l'enlève, c'est tout. Bon, ok. Pionix justifie cette décision par le besoin de correspondre à l'attitude générale d'Epic, en ce qui concerne les politiques d'objets cosmétiques et de boutiques d'objets, où les objets ne peuvent être ni échangés, ni transférés, ni vendus. Ouais, ça fait pourtant longtemps qu'ils sont chez Epic, c'est bizarre, visiblement. Avant, ne pas correspondre à l'attitude générale d'Epic en ce qui concerne les politiques d'objets, c'était pas gênant. Et je pense que chez Epic, ils savaient ce qui se passait dans Rocket League quand même. Ils savaient qu'il y avait des échanges de jeux. Là, ça les gênait pas. Maintenant qu'il faut récupérer de la thune, ah bah non, ça correspond plus. Ah non, 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 c'est bon. Cette politique vise à laisser entrevoir un futur dans lequel les véhicules de Rocket League pourraient apparaître dans d'autres jeux d'Epic permettant de posséder un même objet à travers plusieurs jeux. Mais la communauté n'approuve clairement pas cette décision. Il n'y a qu'à se rendre sur le subreddit de Rocket League pour s'en rendre compte ou bien jeter un coup d'œil sous la publication sur X. Anciennement Twitter, évidemment. Encore une société de jeux déconnectée qui fait capoter son jeu. Pourquoi ces sociétés ajoutent-elles inlassablement des fonctionnalités que personne ne demande ? Mais surtout là, il l'enlève directement. C'est pas ajouté, c'est il l'enlève. Mais effectivement, c'est personne ne l'a demandé, surtout ça. Il paraît difficile d'imaginer que Psyonix puisse faire appréciant du mécontentement d'innombrables membres de la communauté. Bah oui, c'est un jeu social si vous voulez. Donc l'échange d'objets, moi je trouvais ça formidable. Ah non. Reste à voir si le studio communiquera de nouveau dessus et s'il fera marche arrière. En l'état, la suppression des échanges entre les joueurs sera effective à partir du 6 décembre à 1h du matin. Heure française. Voilà, c'est triste encore une fois de chaque fois retirer des trucs. Les gens dépensent énormément d'argent dans ces jeux, que ce soit Fortnite, que ce soit Rocket League. Je ne sais pas si vous avez fait déjà regarder un petit peu l'état des finances d'Epic et ce que rapporte chaque jeu. C'est absolument colossal. Ce sont des millions et des millions de dollars, voire maintenant des milliards pour Fortnite. Rocket League, je ne sais pas où ils en sont. Mais pareil, la communauté dépense un argent fou dans ces jeux, au-delà, au-delà, bien au-delà du prix d'un simple jeu. Et on les remercie, évidemment, en leur retirant des fonctionnalités et en leur demandant bientôt, oui, évidemment, de cracher encore plus d'argent, de faire encore plus pour le jeu. Et puis, évidemment, de jouer aux autres jeux en s'échangeant des skins, en alliant le skin dans un autre jeu. Et n'oubliez pas de passer par la boutique aussi, oui, pour acheter de nouveaux skins, de nouveaux trucs. C'est absolument détestable. C'est ce qu'on a le vœu. On nous prend vraiment pour des cons maintenant. Et des vaches à l'aise surtout. Et c'est de pire en pire. C'est incroyable. Alors, évidemment, c'est quand vous avez joué à un jeu comme ça pendant longtemps, voire des années, juste arrêter juste pour ça, c'est difficile. Surtout qu'il y en a, ils font surtout que ça. C'est leur passion, c'est leur truc. Mais j'invite évidemment à râler directement, écrire des messages. N'hésitez pas à écrire des messages à Psyonix ou même à Epic Games directement. Et je ne sais pas dire, non, j'arrête de jouer. Ça m'énerve. La direction ne me plaît absolument pas. Je n'ai pas envie de continuer un jeu. Si c'est pour continuer comme ça, parce que ça, c'est juste la première. À mon avis, ils nous préparent d'autres choses. Si jamais le petit changement qu'ils font ne correspond pas ou ne vont pas dans la direction, en tout cas, n'arrivent pas à dégager le montant financier qu'ils ont envie. Je parlais aussi de l'augmentation des V-Bucks dans Fortnite. Ils n'arrivent pas à avoir autant d'argent qu'ils veulent. Ils vont préparer autre chose. Ils vont faire autre chose. C'est triste. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada